Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer des graphes de cohésion facilement. Reprenons l'étude du plongeoir qu'on a vu dans la vidéo précédente. Une étude de statique nous permet de déterminer les efforts sur les appuis en B et en C. On connaît donc tous les efforts extérieurs appliqués à la planche. On va chercher maintenant à exprimer les efforts intérieurs, les efforts de cohésion. Ici, on voit le résultat. Ces six graphes montrent l'évolution des six composantes de l'action mécanique de cohésion au sein de la planche. Le premier graphe montre la résultante en X, le deuxième la résultante en Y, le troisième la résultante en Z, le quatrième le moment en X, le cinquième le moment en Y et le sixième le moment en Z. On peut voir ici par exemple que dans une section ici de centre G, on a une résultante en X qui est nulle, on a une résultante en Y qui a pour valeur moins F, une résultante en Z qui est nulle, un moment en X qui est nulle, un moment en Y qui est nulle et un moment en Z qui a cette valeur qu'on voit ici. Dans les illustrations suivantes, nous nous contenterons de regarder comment on construit les deux graphes qui sont non nuls, c'est-à-dire la résultante en Y et le moment en Z. L'effort de cohésion, c'est ce qui relie la partie 1 de la planche à la partie 2. C'est l'effort de la partie 2 sur la partie 1. Si on isole la partie 1, on fait apparaître les six composantes de l'effort de cohésion. Alors comment trouver les valeurs de ces six composantes ? Et bien pour ça, il suffit de faire des calculs de statique très très simples. Premièrement, on applique le principe fondamental de la statique à la partie 1 de la planche, c'est-à-dire la partie gauche. On va écrire que la somme de toutes les actions mécaniques à gauche du point G plus les actions mécaniques de cohésion sont égales à 0. Ça, c'est le PFS. On peut aussi appliquer le PFS à la planche totale, c'est-à-dire entre le point A et le point E. Dans ce cas-là, la somme des actions mécaniques qui sont à gauche de G plus les actions mécaniques qui sont à droite de G sont égales à 0. On ne prend pas ici en compte les actions mécaniques de cohésion puisque là, maintenant, il s'agit des efforts intérieurs. Et quand on fait un bilan d'action mécanique, on regarde le bilan d'action mécanique extérieur. Quand on regarde ces deux équations, on se rend compte que l'effort de cohésion est égal à la somme des actions mécaniques à droite de G. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Pour construire ces courbes, on va prendre en compte à chaque fois les actions mécaniques qui sont à droite du point qu'on considère. Voyons maintenant comment on trace la courbe de la résultante en Y qu'on appelle l'effort tranchant. Tout d'abord, on prend un point G à droite de la poutre. On sait que l'effort de cohésion au point G c'est égal à la somme des efforts à droite de G. Donc l'effort tranchant en G est égal à la somme des résultantes en Y à droite de G. Ici, il n'y a rien du tout, donc on a 0. Prenons un point G un petit peu plus à gauche du précédent. Ici, à droite du point G, il n'y a toujours aucun effort, donc on a toujours une valeur nulle pour l'effort tranchant. Si on prend un point G un petit peu plus à gauche, la somme des efforts à droite est toujours nulle, du coup, on a toujours une valeur nulle ici pour les efforts tranchants. Si on se place juste à droite du point D, à droite du point D, on a la somme des efforts à droite du point D, c'est toujours 0, et on a toujours donc une valeur nulle pour les efforts tranchants. Si maintenant on prend un point G qui se trouve un petit peu à gauche du point D, alors la somme des efforts à droite de D, ça va être moins F. Si je déplace la section un petit peu plus vers la gauche, donc une section de centre G qui se trouve maintenant un petit peu plus à gauche de D, si je regarde la somme des actions mécaniques à droite de ce point G ici, ça me donnait toujours moins F. Si je déplace encore un petit peu G, la somme des actions mécaniques à droite, ça sera toujours moins F, etc. Quand on passe à gauche du point C, la somme des actions mécaniques à droite du point C, ça va donner moins F plus F facteur de grand L plus E sur petit E. Donc je fais un saut de la valeur de l'effort qui est au point C, je fais un saut de la valeur de F facteur de L plus E sur petit E. On atteint donc la valeur de F fois L plus E. Si on déplace un petit peu la section un petit peu plus à gauche sur la poutre, la somme des efforts à droite n'a pas changé, c'est toujours la même, F fois L sur E. Si on se déplace encore à gauche, on a toujours la même valeur. Si on se déplace encore à gauche, la somme des efforts à droite a toujours la même valeur. Si on se déplace encore à gauche, la somme des efforts à droite a toujours la même valeur, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au point B. Donc quand on est à droite du point B, la somme des efforts à droite, c'est toujours égal à F fois L plus E. Par contre, quand on passe à gauche du point B, là, on fait un saut vers le bas de la valeur de F fois L plus E. Et du coup, on retombe sur une valeur de 0. Et c'est bien logique, puisque à gauche du point B, on n'a aucune action mécanique. Et donc, on a vu tout à l'heure que les actions mécaniques de cohésion, c'est égal à la somme des efforts à droite, mais c'est aussi égal à moins la somme des efforts à gauche. Et puisque là, à gauche, il y a 0, on a moins 0, donc c'est normal. Donc si on regarde, si on va dans un point qui est un petit peu plus à gauche encore du point B, on a toujours somme des actions mécaniques à droite de B égale à 0, ou somme des actions mécaniques à gauche de B égale à 0, etc. Etc. Et voilà, on n'a plus qu'à relier ces points. Et on obtient la courbe qu'on avait vue tout à l'heure. On se rend compte qu'on a une courbe qui est composée de segments, entre les différents points caractéristiques. Et donc la méthode qu'on va tirer de ça, ça va être qu'on va tracer juste les points caractéristiques et relier ces points. Donc la méthode est la suivante. On calcule la valeur du point le plus à droite de la courbe. Ici le point E. Ici, la résultante en Y est égale à 0. Somme des efforts à droite de E, c'est égal à 0. Ensuite, s'il y a une charge ponctuelle, on fait un saut de la valeur de la charge. Ce n'est pas le cas ici. Il n'y a rien, il n'y a aucune charge en E. Puis on calcule la valeur à droite du prochain point particulier quand on se déplace vers la gauche. Donc c'est-à-dire ici, juste à droite du point D. Donc à droite du point D, on a quoi ? On a 0. Voilà. On relie les deux points par une droite. Et on refait les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à la fin. C'est-à-dire, s'il y a une charge ponctuelle en D, on fait un saut de la valeur de cette charge, c'est-à-dire ici, F dirigé vers le bas. Puis on calcule la valeur du prochain point particulier à gauche de ce point. Donc c'est-à-dire ici en C. Donc en C, somme des efforts à droite du point C, c'est toujours moins F. Donc on place ce point ici. à la valeur moins F, puis on relie le tout par une droite. En C, il y a une charge ponctuelle. Donc puisqu'il y a une charge ponctuelle, on fait un saut de la valeur de cette charge ponctuelle. Ici, c'est-à-dire F fois L plus E sur E. Et on relie tout ça par une droite. Et on arrive à la valeur F fois L sur E. On calcule la valeur du prochain point particulier à gauche du point C, c'est-à-dire ici, le point B. Donc à droite du point B, on a, si on fait la somme des actions mécaniques à droite du point B, on va trouver F fois L sur E. Donc voilà, ce point-là. On relie les points par une droite. On fait un saut de la valeur de l'effort ponctuel en B, c'est-à-dire F fois L sur E dirigé vers le bas. Et donc, on retombe à 0. Ensuite, on calcule la valeur du point particulier directement à gauche du point B, c'est-à-dire ici, le point A. On trouve 0 et on relie par une droite. Et c'est terminé. Et voilà la méthode pour tracer le graphe de l'effort tranchant très rapidement, sans faire aucun calcul pratiquement. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment tracer la courbe d'évolution du moment fléchissant en Z.